Au camp, j'aime Chacun Dis au cas ne prie pas, quoi ne prie pas Mais j'aime Nos papiers Mais qu'est-ce que je fais ? Et moi j'aime Mes yeux verts Jésus Mon sauveur, mon rédacteur Jésus Comme les voleurs à la cour Jésus Mon frère J'entends flore Par Jésus 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 Verset 23 jusqu'au verset 27. Allons-y ensemble, psaume 6. 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 Je ne sais pas comment vous sentez quand vous lisez. Je veux le lire. Mon âme est toute troublée. Et toi, éternel, jusqu'à quand ? Réviens, éternel, délivre mon âme. Sauve-moi à cause de ta miséricorde. Car celui qui meurt n'a plus ton souvenir. Qui te louera dans les séjours de mort ? Je m'épuise à force de gémir. Chaque nuit, ma couche est baignée de mes larmes. Mon lit est arrosé de mes pleurs. J'ai les visages usés par les chagrins. Tous ceux qui me persécuvent le font vieillir. Éloignez-vous de moi, vous tous qui faites le mal. Car l'éternel entend la voix de mes larmes. L'éternel exauce mes supplications. L'éternel accueille ma prière. Tous mes ennemis sont confondus, saisis d'épouvante. Ils reculent, soudain, ouverts de honte. Jean chapitre 11. Chapitre 12, je veux dire. Verset 23. Jusqu'au verset 27. Allons-y. Tout-en-en. Jusqu'au verset 27. Verset 28. Jusqu'au verset 28. En vérité, en vérité, je vous l'ai dit, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Jusqu'au verset 28. Celui qui aime sa vie, la perdra. Et celui qui ait sa vie dans ce monde, la conservera pour la vie éternelle. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Maintenant, mon âme est troublée. Et que dirais-je, Père, délivre-moi de cette heure. Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Père, glorifie ton nom et une voix vingt du ciel. Je l'ai glorifiée et je l'ai glorifiée encore. Que le Seigneur bénisse à sa parole. Je vous ai dit que nous aurons une série de réunions de prières. Nous avions parlé, la semaine passée, sur les héros de la foi. Les héros de la foi. C'est qu'ils ont été capables d'accomplir à cause de leur foi. Et vous allez remarquer que tous ces héros, comme je l'ai dit, ce sont des hommes, des personnes qui ont manifesté un certain courage extraordinaire. Ils ont été très, très courageux. Et à cause de leur foi et de leur courage, ils ont été capables d'accomplir de grandes oeuvres. Et vous allez remarquer que ce courage-là a été manifesté dans des moments extrêmement difficiles. Les temps extrêmement difficiles. Je vous ai lié dans les messages, Frère Banna m'a montré que ce héros-là, c'est dans Hebreu au chapitre 11. C'est là où on a parlé de ce héros de la foi. Et pendant ces réunions, j'aimerais vous parler de deux grands héros. pour nous emmener dans la prière. Pour nous emmener dans la prière. Je vous ai dit un passage de deux personnes. C'est qui et qui. C'est qui et qui. C'est qui. C'est qui. C'est qui. S'agit de qui. David et Jésus-Christ. Comme nous l'avions vu, Jésus lui-même, le plus grand héros, le puissant conquérant, et aussi David qui est le type aussi de Christ. Et vous allez voir que les deux parlent de la même chose. David est en train de parler dans psaume 6. Il dit, y a y pitié de moi éternel car je suis sans force. Géri moi éternel car mes os sont tremblants. Mon âme est toute troublée. Et toi éternel, jusqu'à quand ? Voyons le Seigneur Jésus-Christ répéter les mêmes paroles. Il dit, maintenant mon âme est troublée. Et qui dirige ? David dit, jusqu'à quand ? David Nazari Koloba, kino tango nini ? Revien, éternel, délivre mon âme. Sauve-moi à cause de ta miséricorde. Et Jésus dit, maintenant mon âme troublée, direj, père, délivre-moi de sept heures. Les deux disent la même chose. Et je vous ai montré que vous tous aussi, vous êtes les héros de la foi. Jésus ici, il est en train de parler, il est passé, maintenant il était en train d'annoncer sa mort. C'était la dernière partie de sa vie. Il était en train de parler de souffrance. Il était en train de parler de sa mort. Il voyait la mort s'approcher. Il voyait une légion des démons s'approcher. Il voyait un grand combat qui était en train de venir. Et il entre maintenant dans la prière. Il dit, père, mon âme est troublée. C'était un grand héros qui est en train de crier. C'est Dieu lui-même, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il était en train de parler, père, délivre-moi. Quand on est en train de parler de ces héros, on penserait que leur vie a été très, très facile. Mais tous ces hommes dont on a parlé, ils sont devenus des héros parce qu'ils sont passés par des moments extrêmement difficiles. Ils sont passés par des périodes extrêmement pénibles. Mais c'était pendant cette période-là qu'ils ont manifesté un grand courage. Ils ont fait montre d'une foi extraordinaire. Et à cause de leur foi et à cause de leur courage, ils ont été délivrés. On est en train de nous parler de David. Frère Bannam dit, pourquoi la petite Bethlehem ? Frère Bannam dit, C'est un autre événement important que je ne voudrais pas oublier de mentionner. C'est lorsque David a traversé son moment le plus pénible. C'est un grand héros cet homme-là. Il est devenu le père de Jésus-Christ. Il est devenu l'ancêtre de Jésus-Christ. C'est lui qui est le fondateur de la ville de Jérusalem. C'est lui qui a reçu l'inspiration pour bâtir le temple. C'est lui qui a bâti les Philistines. Il a délivré la ville de Jérusalem. Il est devenu un grand homme. Mais regardez par quoi cet homme il est passé. C'est lorsque David a traversé son moment le plus pénible. Il avait déjà été ouin. Il savait ce qu'il allait devenir. Il allait devenir ouin. Dieu l'avait dit et pourtant on l'aïssé. Il s'est trouvé entre deux grands feux. D'un côté il avait les Philistines à ses trousses. Et de l'autre côté c'était Saoul qui les poursuivait. Il passait par des moments extrêmes et difficiles. À un moment donné c'était Absalom qui les poursuivait. C'est ainsi que se tient l'église aujourd'hui. Nous aussi l'église du Nouveau Testament. Comme le Seigneur Jésus. Comme David. L'église aujourd'hui aussi se tient dans ces moments les plus difficiles. Pour le Seigneur Jésus. C'était vers la fin de sa vie. Quand il a dit que l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. Regarder sa glorification, c'est ce que ça signifiait. Ce n'était pas des moments de joie. Ce n'était pas des moments de chanter. Mais sa glorification c'était son passage par un temps extrêmement douloureux et humiliant. Mais c'était au travers de ces moments difficiles qu'il allait être glorifié. Pour vous montrer aussi que c'est quand vous passez par des épreuves. C'est quand vous passez par des moments difficiles. C'est au moment où vous passez par des grands combats. C'est à ces moments-là aussi. Si vous gardez la foi. Si vous persévérez. Si vous recevez la grâce. C'est à ces moments-là aussi que Dieu va vous glorifier. C'est à ces moments-là aussi que Dieu va te bénir. C'est à ces moments-là que Dieu va aussi faire des grandes choses pour vous. La glorification vient au travers de l'humiliation. Quand le monde vous humilie, c'est à ces moments-là que Dieu va vous élever. C'était vers la fin. Où il recevait des moqueries, des souffrances, des peurs. Comme je vous l'ai dit l'autre jour. Les héros. Souvent ce ne sont pas les gens qui sont très très loin qui nous font souffrir. Les héros. Souvent ce sont les hommes qui sont juste tout autour de Dieu. Ils ne comprennent pas qu'est-ce qu'ils sont en train de faire. Pourquoi cet homme veut faire ça. Pourquoi cette personne veut faire ça. Lui, il a une certaine révélation qu'il a. Il sait là où il va. Mais souvent les gens qui sont à côté de lui. Souvent ils ne comprennent pas. Et ce qui fait que Souvent, parfois, ce sont quelques personnes qui sont à côté Ils vont commencer à l'attaquer Ils vont commencer à les tourmenter Et lui, il comprend Mais les autres ne peuvent pas comprendre Lui, il est en train de souffrir Pour aider ses amis Mais les autres amis ne comprennent pas. C'est pourquoi je vous ai dit, vous allez voir dans la Bible Que ça soit même dans l'histoire Que ces grands héros C'est parfois Ses conseillers Ses propres amis Parfois ce sont ses enfants Parfois c'est sa femme qui ne comprend pas Parfois ce sont ses propres frères Parfois c'est son église Parfois c'est son peuple Qui l'amène dans une vie difficile Comme nous savons que nous sommes en train de voir Et Jésus dit Le revenu des fils de l'homme doit être glorifié En vérité, en vérité Je vous le dis Que si les grands héros Qui sont tombés en terre Si ces grands héros Qui sont tombés en terre Il est resté seul Cette mort là Ce n'est pas une petite affaire Comment passer Cette sémence là Passée par la mort C'est une souffrance Cette sémence va passer Par des moments difficiles Cette sémence va être déchirée Ça va commencer à pourrir Ce n'est pas facile La mort ce n'est pas facile Mais s'il ne passe pas par là Il ne sera pas glorifié Il restera seul Mais s'il meurt S'il passe par la souffrance C'est à ce moment là Il le portera beaucoup de fou C'est lui qui aime sa vie C'est lui qui aime sa chair C'est lui qui aime sa mort Celui qui aime sa vie Va la perdre Mais celui qui aime sa vie Dans ce monde La conservera pour la vie éternelle Si quelqu'un me sert Qu'il me suit Et là où je suis Sera aussi mon célèbre Si quelqu'un me sert Le Père l'honorera Mon Père va aussi le glorifier Maintenant mon âme est troublée Vous dites voyons Il est arrivé au bout de la route Et il était troublé A quoi est-ce que ça vous fait penser Quand il se produit quelque chose De grand dans le spirituel Qui vous trouble Des grands événements veulent arriver Ça vous trouble Vous ne comprenez pas Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui arrive Des choses arrivent dans votre vie Vous ne comprenez pas Pourquoi ça arrive Mon âme est troublée Ça c'est Dieu dans la chair qui part Ça c'est le Seigneur Jésus Christ qui part Mon âme est troublée Que dire Père délivre-moi de sept heures C'est le sujet de notre exhortation Père délivre-moi de sept heures Mais c'est pour cela que je suis venu dans ce monde C'est la raison même pour laquelle je suis venu dans ce monde Ce n'était pas pour tout le temps Que j'ai passé quelque part à gauche à droite Ce n'est pas ce temps là où j'étais J'étais tenté juste de prêcher Mais je suis venu dans ce monde pour arriver exactement à sept heures Pour que les choses qui doivent se passer maintenant Que je voie ces choses La souffrance La mort L'humiliation Je suis troublée Moi Elohim Moi Dieu dans la chair Je dois passer par l'humiliation La créature doit se moquer de moi On doit me déshabiller L'homme que j'ai créé doit me frapper au vidas Il doit cracher sur moi L'homme que j'ai créé Il doit cracher sur moi Oh Père Oh Tata Je suis troublée Ça ne m'aiderait pas De passer par une épreuve de Bambta Mais je suis venu dans ce monde Pour passer par cette épreuve Père glorifie ton fils Glorifie ton nom Et une voie fin du ciel Je l'ai glorifiée et je l'ai glorifierai encore C'était vers la fin de sa vie Et Frère Banamedi C'est qui est arrivé à notre Seigneur Jésus Qui est arrivé à la fin de sa vie Et devait passer par des moments difficiles C'était la fin de son séjour sur la terre Et c'était le moment où il devait passer par des temps difficiles C'était le moment où il devait être glorifié Mais lui le grand terreau Il est passé par la prière Il a dit Père Si cela est possible Éloigne cette coupe Mais que ce ne soit pas ma volonté Moi en tant qu'humain J'aimerais bien que cette coupe s'en aille Moi en tant qu'humain J'aimerais que les épreuves s'en aille Mais que ce ne soit pas ma volonté Que ce soit ta volonté Et il est passé par là C'est le chemin de la glorification C'est là aussi qu'il a confirmé Qu'il est devenu réellement un héros de la foi L'église aussi va passer par la même période Les vrais héros du temps de la fin Vont se révéler au moment le plus difficile Et nous sommes déjà dans cette période C'est pourquoi Dieu veut que ces héros se manifestent maintenant Des gens qui vont revenir en courage et une foi Pour vaincre ces temps de la fin Et être des héros Et Frère Bala me dit que David Regardez par quoi il est passé Il s'est tenu là Comment donc cela peut-il bien arriver Avec le diable Des parts et d'autres s'acharnant contre David Jésus là-bas poursuivi par le diable Ici David poursuivi par le Némi Il s'était réfugié dans des forteresses Et dans des cavernes dans le désert Essayant de cacher Avec une poignée de fidèles guerriers Juste avec quelques croyants Qui croyaient comme lui Mais ces hommes avaient foi en Dieu Que celui-là il serait un roi Ces combattants qui étaient avec David sont restés là Qu'un Philistin qui n'importe qui se présente Il fallait se battre Et on les harcelait de toutes parts Ce pauvre David est tellement troublé A penser Mais comment est-ce possible Moi vraiment un ouin de Dieu Moi ouin par Samuel Mais comment je peux passer par des moments difficiles comme ça Il devait passer par là C'était le chemin de sa glorification Dieu voulait glorifier David Dieu voulait honorer la foi de David Il devait passer par là Nous devons passer par là Vous allez vous demander Mais pourquoi ces moments difficiles Pourquoi ces épreuves dans ma vie Ça doit venir Ça doit arriver Vous savez les conducteurs traversent parfois des choses Que l'Assemblée ignore totalement Quand vous pensez à des promesses de Dieu Que Dieu a fait Parfois vous vous demandez Pourquoi ils ne s'accomplissent pas Et ces conducteurs Ils n'en parlent pas à leur congrégation Il y a des temps difficiles Ça allait apprendre les chrétiens qui se plaignent Il y a ceci Il y a la maladie Il y a beaucoup de choses qui arrivent Et c'est peut-être dans un coin Qu'il verse des larmes Comme David est dans un coin En train réellement de pleurer Il dit mon âme est toute troublée Réviens éternel délivre mon âme Je m'épuise à force de gémit Chaque nuit ma couche est baignée de mes larmes Mon lit est arrosé de mes pleurs J'ai le visage usé par le chagrin Mon visage est usé, vieilli à cause du chagrin Et tous ceux qui me persecutent Les font vieillis David était là Il pouvait avoir gené Je ne sais pas une quarantaine d'années Mais quand vous regardez David Vous le trouvez déjà un vieillard A cause du chagrin A cause des épreuves A cause des combats A cause des luttes Mais sa force était dans la prière Il n'en parlait pas à leur congrégation Il n'en parlait pas aux gens qui le côtoient Mais il y a bien des frustrations Dans les cœurs d'un vrai conducteur David était assis là la gorge Je lui brûlais Il s'est demandé Oh Dieu comment est-ce possible Tu as versé sept huiles sur moi Non pas parce que j'en avais décidé ainsi Mais parce que toi tu m'avais choisi Je suis roi parce que toi tu as voulu qu'il en soit Mais vraiment pourquoi toutes ces choses Quelle est l'horreur que j'ai commis J'en avais Pourquoi m'as tu appelé Alors que j'étais là-bas en train de garder les brebis Je ne suis pas ici parce que je l'ai voulu Mais d'où viennent toutes ces choses J'étais là Mais tu m'as appelé Mais disant que tu me donnerais ceci pour servir ton peuple Et voici que tu m'as conduit au milieu Au beau milieu de la bagarre Et de telles pensées traversaient son cœur Oh Dieu je suis en train de vieillir Oh mes larmes sont devenues Ça remplit ma couche Tous ceux qui me persécutent les font vieillir Il s'est assis là sur la colline Il a regardé les Philistines Ils étaient entrés Ils avaient placé une garnison à Bethlehem Sa petite fille était tombée au main de l'ennemi Avec la maison de son père L'âme était un esclavage Sa propre nation Sa propre église était contre lui Saûl les combattait A un moment c'est Absalom qui combattait D'un côté ce sont les Philistines qui font D'une part il combattait l'ennemi De l'autre côté il combattait les gens de l'église Non pas qu'il l'ait voulu Mais il était forcé d'entrer dans cette bataille Mais c'est là où Dieu les conduisait Pour qu'il devienne un héros Des choses difficiles viendront dans votre vie Vous allez vous demander Mais Seigneur je n'ai pas voulu venir dans le monde Je n'étais pas dit Seigneur amène moi dans le monde Seigneur je n'étais pas dit Seigneur amène moi quelque part là-bas Ma vision c'était que je sois comme ça Mais maintenant Seigneur Mais voilà je suis là Mais moi je suis ton serviteur Seigneur j'essaye de faire ceci Je suis ton enfant J'ai cru à ta parole J'ai cru le message Mais Seigneur Pourquoi ceci m'arrive Comme il y a un garçon Pendant que j'allais dans mon lieu de prière ce matin Il m'a vu au campus là-bas Il m'a vu au campus là-bas Il m'a vu au campus là-bas Il dit pastor Je voulais te voir Je souffre Parce que dans notre maison Je suis le seul à recevoir le message Je suis le seul à recevoir la parole Mais depuis que j'ai cru cette parole Je souffre Mon père me combat terriblement Il ne veut plus me donner l'argent pour le coup Il ne veut pas m'aider Il m'injure Il me fait passer des moments très très difficiles Que dois-je faire Je lui ai dit mon frère Tout ça doit venir Comme tu as reçu le Seigneur Jésus Comme tu as reçu la parole Tu dois passer par là Aime ton père Continue à prier pour lui Garde la foi Sache que tu dois passer par là C'est le chemin de ta glorification Quand tu auras passé par tout ça Avoir gardé la foi Un jour tu vas chanter la victoire Tu dois passer par là Il n'y a pas moyen Il n'y a pas un autre chemin Tu dois passer par là L'église doit passer par là Et bientôt l'église passera par des temps de pression terrible Et frère Brannam avait déjà annoncé cela Et l'église passera par des temps de pression terrible Ça n'épargnera personne Mais il y aura quelque chose qui viendra au secours de son église Il y aura la parole Il y aura le troisième épaule Il y aura Jésus lui Qui sera dans le croyant Il est maintenant en train de s'entasser De s'entasser à l'intérieur du croyant Et il va s'élever au moment où les épreuves comment C'est dans ce moment-là qu'il s'éleve Au moment où il y a une grande tempête Où tu dis mais là c'est fini Je suis dépassé Je ne sais plus rien faire Je veux rentrer dans le monde Je veux commencer à boire Je veux faire ceci Au sement à ce moment-là Le Seigneur va s'élever dans l'apirant Non pas qu'il l'ait voulu Mais il était forcé de passer Aujourd'hui la Bible nous parle C'est un grand héros de la foi Mais regardez par quoi Et par quoi il est passé Par quoi il est passé Pour que dans le Nouveau Testament On nous dise qu'il est devenu un grand héros Aujourd'hui Dieu cherche Pour chercher des héros Pour garder la parole Pour garder le message Pour croire aux choses très difficiles Il demande un courage à ses enfants Il y a un courage spécial Très souvent nous sommes forcés de faire certaines choses Et de dire des choses que nous ne voulons pas dire Un vrai conducteur est contraint de le faire Il doit prendre des positions Ainsi David Il s'est tenu là D'un côté les Philistines Dans son esprit il était frustré Je peux m'imaginer Il se rend là Il s'assoit De là où il les regarde En pensant Ma ville bien aimée Ma Bethlehem L'endroit où les grandes choses de Dieu sont arrivées Le père du père du père De mon père Il était né Au moment de la naissance de Judas Elle a prononcé le nom de cet endroit C'est à cet endroit précis Que Josué a placé le fils La ville de Judas La ville de Bethlehem Dieu a fait des grandes choses Il a fait des grandes promesses Mais qu'est-ce qui fait qu'il y a Beaucoup de problèmes difficiles Comme ça qu'il y a Sur une ville où il y a Beaucoup de grandes et merveilleuses promesses David pouvait repasser l'histoire Recommener à penser à toutes ces choses A partir de là Toutes ces choses sont arrivées Je ne suis pas en train de parler de l'histoire Mes amis Je suis en train de parler des choses Les choses sont présentes Vous pouvez rester là Dieu vous a donné des grandes merveilles Dieu t'a béni dans ta vie Dieu a fait des grandes choses Dans le passé Puis sans que le Saint-Esprit est là Tu commences à penser Pourquoi ces choses-là Les chemins par lesquels Les héros sont passés J'ai été berger Comment est-ce que Dieu m'a aidé J'ai détruit J'ai vaincu la guerre Le combat Ces lions-là Je l'ai tué complètement Ces ours-là Je l'ai tué Et Dieu a versé de lui Je l'ai tué Et Seigneur toi Tu as dit Je te crois Ce que tu as dit C'est la vérité Puis il va regarder en bas Il regarde sa petite ville Détruit Envahie par le Philistines Occupée par le Philistines La ville où je suis né Ce petit groupe auquel j'appartiens Voilà que dans le feu du combat David s'aimait à penser Oh je me rappelle C'est nous Où j'ai couché Là-bas sur les flancs De la colline Je pouvais observer Les étoiles Dieu parlait A mon coeur Des petits garçons Je me rappelle Ce jour où je suis Tellement entré Dans l'esprit A contempler Les nuages Et les verres pâturages Épousé par le Saint Je commençais à crier L'éternel est mon berger Je ne manquerai de rien Quand j'ai marché Dans la vallée Des ombres de la mort Je ne crains aucun mal Car tu es avec moi Alléluia Il pense à tous là Mais dans quelles conditions Il s'est trouvé Saül le poursuit Les Philistines le poursuivent Oh voici qu'il était précisément Dans les griffes de la mort Et quand même J'ai marché dans la vallée De l'ombre de la mort Tu as promis Avec moi Je me souviens à la fois Où un lion est venu Un matin L'esprit de Dieu Est venu sur moi Alors j'ai couru Après lui Je l'ai ségé Je l'ai coupé en morceaux Je me souviens De cette délivrance C'est grande délivrance Je me souviens Quand tout enfant J'ai chanté C'est loin Et David De passer par toutes ces choses Mais quand il a été confronté avec Quand il était avec Saül Alors que Saül Le poursuivait Il était prêt Dieu avait même délivré Et Saül entre Il pouvait tuer Saül Mais regardez David David n'a pas manifesté la haine Il pouvait tuer Saül Mais l'amour de Dieu dans son cœur Il a laissé la vie de Saül Et quand il était devant Goliath Et c'est ce que je voulais encore vous parler ce soir Quand il était devant Goliath Ces grands géants Qui étaient là devant lui Et qui voulait le tuer Qu'est-ce que David a fait David n'était pas un grand géant Il ne pouvait pas compter sur de grandes forces David Il s'est fié seulement Sur sa petite front Et sur les dieux d'Israël Un grand héros Passant par des temps difficiles Mais comment Dieu par sa grâce Il était là en train de prier Vous allez voir que tous les livres de psaume Ce sont des prières de David Ce sont des supplications de David Il élevé l'homme vers Dieu Il pleurait tout le temps Il faisait couler les larmes Un grand héros C'est par la prière C'est par des larmes C'est par l'amour C'est par sa foi C'est par une petite front Dans la main Qu'il a vaincu Goliath Qu'est-ce qu'il avait dans la main Ce grand héros de la foi Pour vaincre Il n'avait rien d'extraordinaire Simplement Sa petite foi Une front Dans la main Ce n'est que ça que Dieu a utilisé Sa foi Son courage Son amour pour Dieu Une petite front Dans sa petite main Ce n'est qu'avec ça Qu'il a été capable Des vaincres Goliath Des vaincres Saûl Des vaincres Philistines Simplement son amour Et aujourd'hui c'est un grand vainqueur Qu'est-ce qu'il avait dans la main Rien du tout Pas grand chose Simplement sa foi Simplement son courage Qu'est-ce qu'il avait dans la main Rien d'extraordinaire Je me dis dans un petit message Qui a-t-il dans ta main Ces grands héros Qu'est-ce qu'ils avaient Ces grands héros de la foi Comme Moïse Comme Samson Qu'est-ce qu'ils avaient Aujourd'hui on parle Que ce sont des grands hommes Mais si vous étiez dans leur temps Vous n'alliez pas remarquer Que c'était les géants Ils étaient comme vous Ils étaient comme nous Des hommes faibles Mais leur force C'était Dieu Frère Bada me dit dans un petit message Qui a-t-il dans ta main Qu'est-ce que ces héros là Avez dans leur main Qu'est-ce qu'ils avaient dans la main Frère Bada me dit dans un petit message Qu'est-ce qu'ils avaient dans la main David pour vaincre Qu'est-ce qu'ils avaient dans la main David Il est parti Il s'est dépouillé lui-même Quand Goliath était là devant lui David était en train de l'injurier Il faisait peur à toute l'armée d'Israël Saül avait peur Toute l'armée d'Israël avait peur Tous ils étaient dans la crainte Mais un petit garçon s'avance Un grand terreau s'avance Quand il s'est approché de ses frères On dit qu'est-ce que tu viens faire Tu es un petit garçon Nous sommes des grands généraux Nous avons une grande expérience dans l'armée Nous ne pouvons pas combattre cet homme Qu'est-ce que toi tu peux faire Va attendre ici Mais David dit Je ne peux pas laisser cet homme Continuer à se moquer du peuple de Dieu Je ne peux pas le laisser continuer A défier l'armée de Dieu Même si je suis un petit garçon Mais j'ai fait une expérience avec Dieu J'ai fait une expérience avec Dieu Il est parti Il s'est dépouillé lui-même Il a fait porter sa grande armée à David C'était Saül Mais David a dit que son gilet ecclésiastique Ne convenait pas à un homme de Dieu David a dit que je ne connais rien de ces grandes choses Mais il y a une chose que je connais J'ai un lance-pierre dans ma main J'ai une fronde dans ma main C'est tout ce qu'il avait Deux ficelles et un morceau de cuir Et il a dit Saül est venu avec une grande armure La bombe, mais cette fille Tu vas vaincre Goliath David a essayé Ça n'a pas marché Il a dit que je n'ai pas besoin de tout ça J'ai besoin simplement De ma petite front De quelques pierres Et de Dieu lui-même Mais l'éternel Il a dit l'éternel Les dieux d'Israël Il m'a permis D'attraper un lion Et de le tuer avec ses fils Il a tué un ours Avec ses pierres J'ai arraché le lion J'ai arraché la brebis de la gueule du lion Quand celui-ci s'est dressé contre moi Je l'ai abattu Si Dieu A été avec moi là-bas J'ai eu confiance en cette fronde Je l'ai éprouvé Je sais que c'est en ordre Si Dieu m'a permis de faire cela Avec ma petite frondise Avec ma petite foi Il m'a aidé Il m'a aidé A vaincre les lions A tuer l'ourf Le même Dieu Il m'aidera encore aujourd'hui Pour vaincre Goliath David Qu'est-ce que tu as là-bas Avec quoi tu détruiras ces Goliaths Vous avez des montagnes devant vous Vous avez des difficultés Il y a des maladies Il y a des démeaux qui vous combattent Il y a toutes sortes de Goliaths Qui sont là-dedans vous Mais vous vous demandez Avec quoi Seigneur Comment je veux faire Comment Qu'est-ce que je veux faire Ne cherchez pas une grande foi Mais Même la petite foi Que vous avez aujourd'hui Dieu est capable De vendre cette foi-là Et de détruire Tous les démons qui sont devant vous Nous vivons dans cet âge-là L'âge le plus difficile Tous les démons Les démons sont sur la terre L'enfer sur la terre Ils sont là dans les rues Dans le parcel Au travail Partout là-bas Et parfois vous vous demandez Mais avec quoi Dans la famille Dans la famille Les sorciers viennent Vous allez voir Vous allez voir Je veux vous tuer Votre travail Il y aura ceci Vous avez peut-être peur Mais ce soir Mais ce soir Je vais vous dire Enlever cette peur Venez à Dieu Avec la foi Même si elle est petite Frère Bana me dit Même avec l'ombre de Dieu Dans votre coeur Vous serez capable Vous serez capable De créer un nouveau mort Jésus a dit Que si vous avez une foi Comme un petit grain de moutarde Simplement une révélation Dans votre coeur Une révélation Dans votre coeur Une petite france David a dit Je sais Je connais ce Dieu là Il n'a pas commencé Avec moi aujourd'hui Je le connais Il est le même Hier aujourd'hui Ce qu'il a fait hier Il est capable De le faire encore David avec une petite france Il a vaincu un géant Parce qu'il avait la foi en Dieu Parce qu'il avait la révélation Et Frère Bana me continue Si Dieu m'a permis De faire cela Combien plus Il me dira Il a tué Ces Philistins Une vraie Même s'il était Un petit homme Saül a dit Attends une minute Tu ne peux pas partir L'association Ne te recevra pas A essayé De te vertir De ceci David a dit Non Par toutes ces affaires J'irai avec ma foi Je sais qu'il m'aidera Je sais qu'il m'aidera David a dit Oter ces trucs Je ne peux pas simplement Les supporter La personne Prends un peu d'huile Comme ça Pas avec Comme on est en train Des démons sont tentés Des découvertes dans la maison Prends un peu d'huile Mets ça à côté là-bas Les démons vont partir Je ne sais pas quoi Mets ça sur Ta ceinture Et puis Tu vas vaincre Prends des mille Prends ça Toutes ces choses Ça les fera absolument La seule chose Qui va vaincre le diable C'est la foi Dans la parole C'est Dieu dans votre cœur Que ça soit la maladie Que ça soit les démons Que ça soit n'importe quoi Jésus Frère Bana me dit Cela m'énerve un peu De toute façon Il a donc tendu la main Il a pris ses petits Lances-pierres Il a porté son vieux Petit manteau de berger C'est ce qu'il vous faut faire C'est ce qu'il vous faut faire Frère C'est tout ce que Dieu cherche C'est tout ce qu'il fallait Pour David Frère Balaamé dit David Moïse Il devait aller en Égypte Pour vaincre Pharaon Ces grands géants C'était l'armée C'était l'armée la plus forte De ces temps-là Lui devait libérer le peuple Pour les emmener Dans le pays de la promesse Mais qu'est-ce qu'il avait Dans la main Qu'est-ce qu'il avait Pour aller vers Il pouvait dire Mais Seigneur Qu'est-ce que je veux faire Moi je ne sais pas parler Moi je ne sais pas faire ceci Qu'avait-il dans la main Un petit bâton C'est tout pour aller affronter Environ 7 millions d'hommes armés Des chars, des cavaliers et des lances Considérez toutes les grandes lances Que les Égyptiens avaient Considérez les grands chars Munis de sabres et à leur roue Considérez combien d'hommes Les Égyptiens avaient Sur leur plaque Ainsi de suite Et voici venir un vieil homme Avec de vieux petits Des petites choses Enveloppés dans un petit morceau D'habit comme ceci Et regardez aussi Que Moïse était devenu Un berger Comme David aussi Était un berger Portant une longue Barbe blanche À quatre vents Avec un bâton à main Ses yeux brillent Il tire sur ses petits millets Derrière lui Le voilà qui s'en va Il part envahir toute l'Égypte Amen Est-ce qu'il l'a fait ? Oui il l'a fait Il l'a vu Il a rencontré Dieu Il a vu Dieu face à face Et Dieu lui a dit Vas-y j'essaierai avec toi C'est Dieu là Frère Bada me dit Il est aussi réel Aujourd'hui Qu'il a été Avec un bâton à la main Frère Bada me dit Il se pourrait que ce soir Nous n'ayons même pas un bâton Mais peut-être ce soir Vous pouvez juste chanter un cantique Mon Dieu plus près de toi Mon Dieu plus près de toi Viens m'aider ce soir Regarde ma petite foi Regarde les démons qui me combattent Regarde les difficultés que j'ai Regarde cette montagne qui est devant moi Je viens Seigneur Que ce soit à l'école Que ce soit au travail Que ce soit une maladie Que ce soit n'importe quel problème Avec un petit bâton à la main Avec un cantique dans le cœur A Jéricho là-bas A Jéricho là-bas Ça n'a pas demandé Que quoi que ce soit d'autre Simplement un chant Un cantique A fait tomber le mur de Jéricho Quand vous voyez parfois des frères Venir à l'église Quand on est en train de chanter Lui il est en train Il est les mains croisées Quand on écoute la parole Ses pensées sont ailleurs Mais comment Comment vous allez vaincre Quand la parole sort Tu ne dis pas Amen Quand on chante Tu ne chantes pas Mais comment toi tu vas vaincre Toutes les armes pour vaincre Toi tu mets tout ça de côté Tu attends que le pasteur Vienne là Avec une foi extraordinaire Non Même le pasteur On ne le fera pas Le troisième épaule Ce n'est pas la foi du pasteur Ce n'est pas la foi du prophète Le troisième épaule C'est ta propre foi Que tu vas faire agir pour moi Aujourd'hui peut-être Tu n'as pas un bâton Mais un cantique Peut-être un témoignant Vous allez dire Est-ce que c'est vrai Oui c'est la vérité Dans l'Apocalypse chapitre 12 La Bible nous dit Il y a eu un grand combat Il y a eu un grand combat Dans le ciel Le diable a été précipité Sur la terre Et lisons un peu au verset 11 12-11 Allons-y Ils l'ont vaincu Ils ont vaincu le diable A cause du sang de l'agneau Le sang qui est tombé Qui avait été versé à la croix Et ces sangs aujourd'hui C'est le message de l'heure Ils l'ont vaincu A cause du sang de l'agneau Et à cause de la parole De leur témoignage Vaincre Goliath Juste à cause d'un témoignage Alléluia Un démo qui se présente là Non toi Tu vas voir Nous nous viendrons Toi tu te tiens là Tu leur dis Chers amis Vous ne me connaissez pas Moi je suis un enfant de Dieu Je crois le message de l'homme Je crois en Jésus Christ J'ai été baptisé dans son nom Vous qui parlez là Vous ne savez pas qui je suis Je suis baptisé du Saint-Étour Dieu il est dans mon coeur Vous n'allez rien faire C'est le malheur de dire ça Vous n'allez rien faire Je suis protégé par le Saint du Seigneur Jésus Les anges sont autour de moi Vous ne ferez rien Je suis un enfant de Dieu Appliquez le signe Je suis un enfant de Dieu Je connais ma position Je connais ma place Et c'est ça que David a fait Toi Goliath Tu viens au nom de ton Dieu Tu viens avec le muscle Tu viens avec la magie Mais moi David Je ne viens pas avec les armes Je viens au nom du Dieu d'Israël Je connais ce Dieu là Et je te dis toi Goliath Ce Dieu là Qui m'a donné la victoire sur les lions Qui a guéri ma maladie Qui a sauvé mes enfants Le Dieu des prophètes Ce Dieu là Je vais te détruire Un témoignant Qui vient du coeur Confirmé par Dieu Dans votre coeur Les diables Ils vont trembler Ils ont vaincu Ces diables A cause du sang de l'agneau Et de la parole Et de la parole De leur témoignant Ils n'ont pas aimé leur vie Jusqu'à vaincre la mort Ils n'avaient pas peur de la mort Mais ils savaient Ils connaissaient ce Dieu là En qui ils ont dit Il savait que juste mon témoignage C'est une fronte Le nom du Seigneur Je viens au nom du Seigneur Frère Banamme dit Un témoignage Frère Banamme dit Quoi que vous ayez Faites-le Utilisez cela pour la gloire de Dieu Peu importe ce que c'est Si vous ne pouvez pas chanter Et que vous ne pouvez pas siffler Et que vous ne pouvez pas témoigner Distribuez simplement des traités Et Faites-le Faites-le Quelque chose pour la gloire de Dieu C'est un témoignage Distribuez les brochures Tu vas vaincre Alléluia Faites quelque chose Allons-y Tout ce que vous avez en main Utilisez-le pour la gloire Quand un serpent est là Je ne sais pas ce proverbe Je ne sais pas de quelle tribu il les a dit Vous voyez un serpent là Tout ce que tu as là Même un petit bâton Utilise ce bâton Pas Il ne faut pas Tu y as quelque chose là Tu jettes Tu cherches quelque chose de grand Non Dieu n'a pas besoin C'est lui qui est grand Il est en vous là Il est en toi là C'est lui qui est grand Amen C'est pourquoi quand il est avec moi Le bâton ça suffit Pour vaincre Devant la main rouge Le petit bâton là Ça suffit Parce que c'est pourquoi il a dit Prends ce bâton là Il jette ça Moi je vais travailler avec ton bâton Je vais te montrer que dans ta faiblesse là Je vais travailler là Je vais travailler avec ton petit bâton Avec ton champ là Avec ton témoignage Avec tout ce que toi tu as Que tu veux offrir aujourd'hui pour la gloire de Dieu Je te le dirai ça Pour la gloire de mon nom Qu'est-ce que tu as à la main Frère Bana me dit Qu'est-ce qu'ils avaient à la main Jédéon c'était un homme faible Mais c'était un grand héros Il n'avait rien de grand Regardez il est allé vers les Philips Il ne croyait qu'il y avait 30 000 personnes pour aller vindre Jérémie dit Non 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 grand héros Ne pense pas que quand tu iras avec 30 000 C'est comme ça que tu vas vindre Non je vais te montrer avec combien de gens tu peux vindre Et Dieu a fait les tris 300 personnes Ça suffit Dieu a utilisé les 300 personnes Pour pouvoir vaincre Dieu va utiliser la petite chose que tu vas lui offrir ce soir Samson Entre les mains des Philips Il n'avait rien Il n'avait aucune force Leux yeux crevés par les Philips Tout ce qu'il avait C'était la prière Et la chevelure Ça suffisait Pour faire couler tous ces grands bâtiments Une petite prière Des confessions Oh Dieu Je sais que j'ai fait du mal Mais pardonne-moi Comment moi ton fils Je peux mourir comme ça Devant ces Philistins Ils m'ont vu comment j'ai marché Ils m'ont vu comment j'ai témoigné Ils m'ont vu ce que j'ai fait Mourir comme ça Dans la honte Non Seigneur Accorde-moi une grâce Je vais mourir avec ces Philips Laissez pousser ses cheveux Et il a touché la chevelure Comme ça La chevelure était là Il a dit Oh Dieu C'est le troisième poule maintenant Je sens que le troisième poule est là Je sens que la parole est là Je sens que le message est là Je sens que le saint d'Esprit est là Je vais mourir Avec mes ennemis Je ne peux pas les laisser vivants Et c'est moquer de moi Non Que mes ennemis ne dominent pas J'aimerais mourir Entre les mains de Dieu Pas dans les mains de l'ennemi Les sorciers se moquaient de moi Les gens au travail se moquaient de moi A l'école se moquaient de moi Non Je vais mourir C'est tout ce que Samson pouvait avoir Et Frère Manamidi En un moment donné C'était juste avec un petit truc à la main Avec une petite mâchoire D'un lion il est allé Il a tué beaucoup beaucoup de filles Avec un petit truc à la main Il va parler de Shamga Il avait juste une petite chose à la main Mais Manamidi Qui a-t-il dans sa main Un lance-pierre Mais Dieu était avec lui C'est ça le sensien Que vous ayez une licence Ou une licence en lettres Ou quoi que vous ayez Mais si vous avez Christ dans votre action C'est ça ce qui change la chose Et voici avancer avec une pierre Et quand il a lâché la pierre Dieu a dirigé la pierre Et ça a tué Goliath Je vous assure mes amis C'est dont nous avons besoin aujourd'hui C'est d'un autre David Qui se tiendra sur la parole Qui prêchera l'évangile pur de Jésus Christ Et qui encouragera quelques pasteurs Pour qu'ils aillent couper Jusqu'à ce que nous boutions dehors De notre nation et de notre ville Et de nos églises Et tous ces communistes vont t'arriater Que nous puissions chasser dehors Tous les démons Et Dieu est capable de le faire Dans cet âge il nous a envoyé Un homme qui n'a pas beaucoup à étudier Un homme qui n'a pas beaucoup appris Mais il avait Dieu dans son cœur Frère Banamedi Il y avait un homme Samson Il n'avait rien Il a ramassé la mâchoire d'un mulel Et avec l'Esprit de Dieu sur lui Il a terrassé les Philistins Avec la mâchoire d'un mulel La Bible nous parle de Chamgar Juste il s'appelle Chamgar C'est dans un juge Juge au chapitre 3 verset 31 Et avec simplement un égouillon à bœuf C'est un outil muni d'un long bâton Et avec ça Il a pu tuer beaucoup de Philistines Avec Dieu Tout est possible C'est pourquoi ce soir À Élisée Il a frappé juste le Jourdan Avec un petit tabi dans sa main Mais Dieu était dans son cœur Et le Jourdan C'est divisé en deux Frère Manama parle Qu'il y a beaucoup de choses dans la Bible Jonas Il était là dans le ventre d'un poisson Juste avec sa prière Dieu a changé les cours des événements Nehemi Pendant qu'il était en train de construire le temps Il y avait des ennemis à gauche à droite Mais chaque fois Vous voyez Nehemi dans sa prière Oh Dieu Viens m'aider Viens au secours de ton célibataire Avec la prière Et avec la foi Il a été capable De terminer le travail Et de vaincre ses années J'aimerais vous dire que ce soir Il est le même Dieu Avec ce que vous avez à l'amour Prenez courage Nous vivons le temps le plus difficile Le temps où il n'y aura plus la foi C'est ça ce que nous voyons dans les rues Les démons vont faire n'importe quoi Amener les gens dans le péché Il y a des femmes mal habillées Pour tout sort des choses dans la télévision Il va faire n'importe quoi Il va combattre sérieusement Mais Avec ce que nous avons L'amour de Dieu La foi dans la parole Venons simplement à Dieu Tel que nous sommes Tel que je suis Seigneur Je viens vers toi Avec mon témoignage Avec mon amour pour toi Avec ma foi que j'ai Seigneur aide-moi Seigneur aide-moi Comment puis-je vins C'est l'âge le plus difficile Je vous ai dit que tous les démons sont sur ma tête Quand nous sortons ici Ce sont des grands commandes Il y a deux ou trois jours J'ai fait un petit rêve Je me suis retrouvé Je ne sais pas un endroit J'ai vu que j'étais entouré Par des gens avec des armes L'un voulait tirer d'un côté Je l'ai maîtrisé Après je me retourne Il y a encore un autre qui tombe Après je les maîtrise Après je vois encore il y a Un homme et une femme Ils le veulent tirer J'ai dit simplement Que ce que tu veux faire là Ton arme Tu sais que ça va être neutralisé Au nom de Jésus Et il voulait tirer Et ça ne faisait absolument rien Après Je vois ma femme qui me dit J'ai eu un rêve assez drôle Que nous étions dans ta Jeep là Avec une autre soeur On allait Et puis après J'ai vu qu'on était en train de vous poursuivre Et après J'ai vu ces ennemis Ces gens là sont venus Ils se sont mis devant Ils sont sortis avec des armes C'est pas avec des couteaux Et puis Ils m'ont fait sortir Ils m'ont amené quelque part À côté là-bas Vers Pomatete Je ne sais pas où Après Je ne sais pas Ils avaient un couteau Ils ont essayé de De tirer De couper Ils ne sont pas arrivés Elle est restée Mais comment maintenant Je vais les voir Qu'est-ce que je veux faire Avec l'autre soeur Après Maintenant ils ont appelé Notre frère Et puis quelques frères Sont venus ensemble là Ils m'ont cherché Et ils m'ont trouvé là Et je disais à ces gens là Même si vous faites n'importe quoi Vous n'allez pas arriver à me tuer Et quand ils sont venus Ils ont trouvé simplement Les traces du couteau Mais j'étais vivant Des jours après C'est ma fille Naomi Oh papa J'ai vu que tu venais De l'église Vers deux heures du matin Je suis entré comme ça Il y a eu des gens Qui sont venus Avec des sarves Pour te tuer Et après On disait Que tu ne sortais pas Que tu ne sortais pas Tu as dit Je vais sortir Et je suis sorti J'ai parlé avec ces gens Et ils sont partis Je me suis dit Mère Nous sommes tous dans des combats Et des grands combats Vous passez certainement Par des moments difficiles Et comme je vous l'ai dit L'autre jour Les combats Ce ne sont pas Des combats charles Ce sont des combats Spiritus Je me disais Si ce n'est pas La grâce du Dieu Aujourd'hui Je serais déjà mort Mais ce qui nous garde C'est la grâce du Dieu Ce n'est pas parce qu'on est Grand Quelque chose d'extraordinaire Il n'y a rien Mes amis Mais tout ce que j'aimerais vous dire Nous devons persévérer C'est pourquoi Frère Banama Préche les messages C'est lui qui persévérera Jusqu'à la fin C'est celui-là Qui sera sauvé C'est parce que Ce sera des temps difficiles Des combats Terribles C'est la dernière bataille Mais dans ces dernières batailles Dans ces dernières batailles C'est pourquoi Les grands héros Il est descendu Lui Pour combattre avec nous Il est dans votre cœur Il est avec nous Et il a promis qu'il fera des exploits Dans ces derniers jours Dans ces derniers jours Il y a eu une promesse Qui nous dit qu'il fera des exploits Moïse a fait des exploits Samson a fait des exploits David a fait des exploits Tous ces grands hommes ont fait des exploits Mais avec le sang des animaux Mais dans notre temps Avec le sang du Seigneur Jésus-Christ Nous ferons des plus grands exploits L'enfer est sur la terre Dieu cherche des hommes et des phares Courageux Pour vaincre la mode Pour vaincre le monde Pour vaincre les démons Que ce soit n'importe quel démon Venez simplement ce soir Venez simplement ce soir Même s'il t'a tourmenté Même s'il t'a combattu Dites à Dieu Seigneur Je m'approche ce soir Je n'ai rien dans ma main Simplement avec ma faible foi Avec mon petit témoignage Seigneur je connais qui tu es Il fera des exploits L'église du Dieu vivant En ces derniers jours Ceux qui connaîtront leur Dieu Ils feront des exploits Ceux qui connaîtront leur Dieu Qui connaîtront leur Dieu C'est ceux qui auront la révélation De ces dieux là Connaître que Dieu C'est avoir sa révélation Et Frère Badame dit Quand le septième soit ouvert Vous aurez la connaissance De qui est le vrai Dieu Les sept étonneurs Donneront à l'église La révélation de qui est Dieu Seigneur mon esprit est troublé Mon âme est troublée Regarde les choses qui se passent Regarde les combats qu'il y a Regarde les problèmes qu'il y a Mais tu as promis Seigneur Que tu feras des exploits Ces qui connaîtront leur Dieu Ils feront des exploits Je viens Seigneur Tel que je suis Dans les sons incertains Dans les derniers jours Les gens seront orgueilleux Autains Amour et de plaisir Plus que Dieu Des gens incontinents Toutes sortes des choses Mais Daniel aussi a dit Que les gens qui connaîtront leur Dieu En ces jours-là Ils feront des exploits Pendant que le monde aussi Fait leurs affaires Ils sont orgueilleux Autant Aiement les plaisirs Aiement la télévision Aiement les choses dimontes Ça c'est pour eux Mais pour ceux-là Qui connaîtront leur Dieu Ils feront des exploits Ils feront des choses Extraordinaire Croyer que Dieu va le faire Il le fera avec vous C'est pourquoi ce soir Nous allons nous tenir debout Afin que Dieu dans sa grâce Il puisse aider chacun Avec ce que j'ai dans mes mains Seigneur je m'approche Qu'est-ce qu'il y a dans mes mains Peu importe ce que vous avez dans la main Qui a-t-il dans votre main Cet après-midi Les médecins vous ont abandonné Vous n'avez pas de temps A perdre inutilement avec cela Même si dans votre famille Vous avez été abandonné Même s'il y a n'importe quel problème N'importe quelle difficulté Recevez Christ ce soir Peu importe ce que vous avez dans la main Il y a une promesse Ceux qui connaîtront leur Dieu Ils feront des exploits Prenez la parole de Dieu Qui vous dit que Jésus Christ est le même Il est aujourd'hui éternel Et tuer votre ennemi Avec ce que tu as La parole de Dieu Il est l'éternel qui guérit toutes mes maladies Il sera avec vous Il te donnera la victoire Il est le même Roque séculaire L'éternel qui guérit toutes mes maladies La vie pour moi Sempre qu'à l'éternel Meu poisson Il est l'éternel Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage MFP. 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 MFP. Sous-titrage MFP. 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 Jésus-Christ, avec ma petite foi, je vais détruire le diable au nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ, avec ma petite foi, je vais détruire le diable au nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ. Jésus-Christ, avec ma petite foi. Jésus-Christ, avec ma petite foi, je vais détruire le diable au nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ, avec ma petite foi, je vais détruire le diable au nom de Jésus-Christ. Je vais détruire le diable au nom de Jésus-Christ. Le soir de cette journée-là, il a prêché que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Jésus-Christ, avec ma petite foi, je vais détruire le diable. Jésus-Christ, avec ma petite foi, je vais détruire le diable au nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ, avec ma petite foi, je vais détruire le diable au nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ, avec ma petite foi, je vais détruire le diable au nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ, avec ma petite foi, je vais détruire le diable au nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ, avec ma petite foi, je vais détruire le diable au nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ, avec ma petite foi, je vais détruire le diable au nom de Jésus-Christ. Merci. 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 La prière, c'est notre force. Elle a été la force de tous les grands hommes de Dieu. Elle a été la force pour notre Seigneur Jésus-Christ. C'était la force pour ton prophète. C'est pourquoi, oh Dieu, faible que nous sommes, nous voici dans la prière. Afin que toi, tu sois notre force. Et nous croyons que tu le feras, Seigneur. Et que pendant ces réunions, comme pour notre Seigneur, qui son âme était troublée, combien de fois il nous arrive dans nos vies, de pouvoir dire aussi, nous sommes troublés, nous ne savons quoi faire. Mais c'est aussi en cette heure-là, que tu viens manifester ta gloire. Et nous croyons que pendant ces journées, tu déployeras ta puissance. Tu vas délivrer tes enfants. Tu baptiseras du Saint-Esprit. Tu donneras la vie éternelle. Tu leur donneras l'adoption. Tu guériras les malades. Tu sauveras les perdus. Tu t'accorderas des grands délivrants. Tu as les dieux de David. Tu as les dieux d'Abraham. Les dieux de Moïse. Les dieux de Samson. Les dieux de Chamgar. Tu es le même aujourd'hui. Ton nom est le Seigneur. Accorde-le au Père. Et bénis tes enfants ces soins. Accorde-leur la délivrance. Oh Dieu, comme Jésus l'a dit. Père, délivre-moi des sept heures. Nous disons, Oh Père, délivre-nous des sept heures. Sept heures de ténèbres. Sept heures mauvaises. Sept heures où le combat fera. Notre Père, délivre-nous des sept heures. Et glorifie ton peuple. Glorifie ton Église. Nous croyons que tu l'as fait. Tu le feras pour notre gloire. Pour ta gloire. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous disons tous pour la gloire de Dieu. Amen. Amen, Seigneur. Amen, Kolo. Abonnez-vous. Sous-titrage ST' 501